Inna Dillah wa Inna Ilehi Raj'our C'est en Dieu que nous venons et c'est en lui que nous retournons. Cela est d'autant plus vrai que Fou Benbaz Diagne qui est absent de ce bas monde depuis 6 ans est désormais parmi nos dévenciers à l'au-delà. Mais force est de reconnaître que Benbaz Diagne continue et continua de vivre dans le cœur des Sénégalais, orphelin de sa philanthropie. Benbaz était un patriote qui a voyamment servi son pays, mais qui ne s'est pas servi de son pays. Car même si on essaie de le dire en tout temps et en tout lieu, mais on ne le dira jamais assez que le philanthropme Benbaz est un homme multidimensionnel. Notamment dans l'audiovisuel qu'il a révolutionné au Sénégal et dans la sous-région. La vulgarisation des prescriptions du Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohamed P. Sallu sur lui dans les médias, l'ouverture d'espace économique pour les jeunes et les femmes opérateurs économiques et en social à hauteur d'homme. Reposez-vous Benbaz, ayez la conscience tranquille et dormez tranquillement dans votre château au paradis. Votre fabuleux héritage est dans de bonnes mains. La continuité est assurée sur la voie que vous avez tracée et des innovations adaptées au troisième millénaire sont quotidiennement opérées par vos héritiers. Votre pensée généreuse de ICS-CAFO au filmement des sociétés de bonne santé est quotidiennement traduite dans les faits, malgré la conjonctue nationale et internationale difficile. Votre engagement sans faille de contribuer efficacement à l'œuvre de construction nationale est assurée par la relève. Votre volonté et vos enseignements d'aider les couches vulnérables de maintenir les relations fraternelles et amicales tissées dans la famille biologique et professionnelle sont visibles à tous les niveaux. Reposez-vous Benbaz, l'histoire vous a donné raison d'avoir formé très tôt à bonne école des hommes et des femmes de valeur qui prient la nuit et le jour pour le repos de votre âme au paradis. Fatiha, on se dit que là.